Sous-titrage ST' 501 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 Les vitesses de voyage dans les nouveaux systèmes peuvent atteindre jusqu'à 150 km heure, comparé à un pic possible maximum de 40 km heure pour les téléphériques. Les performances des systèmes atteignent 50 000 passagers par heure ou 100 millions de tonnes de fret par an, contre un maximum de 3 000 par heure pour un système analogique classique. La longueur des unités de la technologie accorde du NITS qui n'a pas de restriction typique des systèmes traditionnels, où la limite est déterminée par la longueur des câbles ainsi que la puissance d'entraînement du moteur. Le câble doit non seulement tirer les cabines mais également un câble en acier massif de centaines et de milliers de mètres de long. Les modules de route à chaîne sont autonomes. Cela est également associé à des économies d'énergie importantes ainsi qu'à une réduction des coûts d'exploitation. Les éléments porteurs de la chaîne du transport en hauteur ont une marge de résistance dix fois supérieure. Ils sont résistants aux actes de vandalisme et aux actes terroristes. La voie ferrée est constituée d'éléments de renfort en acier inséré dans le noyau, d'un remplissage et d'un carter de haute résistance qui augmente sa résistance globale. Les cordes ondulées étrangères n'utilisent qu'une corde ordinaire torsadée qui est non protégée des impacts mécaniques et climatiques. Les câbles de la plupart des systèmes connus dans le monde doivent être complètement remplacés avec une fréquence de 3 à 10 ans. La durée de vie de la structure de voie de la technologie de transport à cordes est d'au moins 50 ans. Les téléphériques présentent l'inconvénient qu'en cas d'arrêt forcé, il faut prendre des mesures complexes et coûteuses pour évacuer les passagers. Dans le cas du véhicule Uniski String Technology, il est impossible d'effectuer un arrêt d'urgence au milieu de la route. Des batteries de secours sont installées à bord pour le cas où l'alimentation électrique venait à manquer. Chaque roue est entraînée individuellement. Si une des routes tombe en panne, le système ne s'arrêtera pas. Le véhicule qui suit guidera celui qui est en panne à se diriger vers la station la plus proche. Il est possible de faire circuler divers types de matériel roulant pour passagers et marchandises, ayant des capacités de passagers et de charges différentes, sur une même voie aérienne. Il est également possible de modifier le nombre et la composition des véhicules durant le fonctionnement de la route. Par exemple, durant les heures de pointe, cela prendrait beaucoup plus de temps et coûterait plus cher dans les téléphériques. Les passagers de Unitski String Technology bénéficient d'un confort considérablement supérieur à celui des téléphériques. L'intérieur du véhicule est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation, de dispositifs multimédia et de liens de communication avec le dispatch. Le matériel roulant s'arrête complètement à la station, créant un environnement sans barrières pour chaque personne. Les complexes Unitski String Technology sont respectueux de l'environnement et peuvent être vus et testés dans les centres de démonstration et de certification de l'entreprise développeuse en République de Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. La superficie totale est supérieure à 60 hectares et présente 6 types de passerelles en service et plus de 10 types de matériel roulant. Un certain nombre d'entre eux ont reçu des certificats de conformité, y compris le certificat de conformité TUV qui confirme la sécurité de tous les éléments du complexe. Le transport ferroviaire accorde pré-contrainte de UPOD passe des heures de relais associées à des installations de stations, ateliers de réparation et salles de contrôle, des supports intermédiaires et des stations de passagers, une station de service comprenant une salle de contrôle et un atelier de réparation. La société développeuse de solutions de transport et d'infrastructures, Unisuc String Technology, a les compétences et les ressources pour mettre en œuvre des projets de transport de toute complexité. L'organisation du projet emploie plus de 600 ingénieurs. Le complexe de production de Unisuc String Technology a de l'expérience dans divers types de travail, allant de prototypes 3D à la fabrication de lots industrielles de produits et d'unités conformément aux instructions des clients. L'entreprise est équipée d'une flotte d'outils-machines, d'équipements de contrôle et de mesures de diagnostic, y compris les centres de traitement ACUMA à 5 axes. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à Corne. Alors, je suis très content de cette vidéo qui présente clairement les avantages du transport à Corne par rapport au téléphérique. Et en se rendant compte qu'ici, nous n'avons pratiquement que des avantages. Je me demanderai toujours qui, quel gouvernement ne voudrait pas d'une telle technologie, quel gouvernement ne voudrait pas d'un système de transport pareil et qui est près de 10 fois moins cher que les autres technologies de transport existantes déjà. Alors, après cette vidéo, nous allons maintenant entrer dans quelques détails plus succincts de ce transport en présentant aussi ses avantages et l'opportunité qui s'offre à nous. Voilà pourquoi dans ce webinaire, nous commencerons bien évidemment par les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Et ce sont des éléments qu'il faut changer. Il faut apporter des améliorations et des solutions. Et nous parlerons donc par la suite des risques et sécurité du système de transport actuel ainsi que les problèmes qu'ils ont. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport actuel. Je vous montrerai donc, après cela, comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Et sûr, en vous montrant ce que Skyworld Community offre et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, je suis Donatien Girard et j'ai rejoint Skyworld Community en 2018. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours d'augmenter mes parts d'action dans ce projet parce que j'ai compris où est-ce qu'on va. Je sais que nous sommes là pour dominer le monde du transport. Alors, nous commençons par cette dernière nouvelle qui réjouit énormément d'investisseurs qui ont déjà, parmi ceux-là, fait le pas pour prendre le pas Face of the Future. Depuis le 6 février, l'offre Face of the Future est disponible dans le back office. En utilisant cette offre, vous pouvez faire n'importe quel montant d'investissement avec un escampte de 1 sur 90. Donc, pour 1 dollar, vous avez 90 actions et obtenir un hologramme avec votre photo au musée du centre d'essai de Biélorussie. Comment obtenir donc cet hologramme? Premièrement, faites un investissement Face of the Future. Sur la page de l'offre Face of the Future, téléchargez votre photo et choisissez donc un modèle à corde qui sera représenté sur votre hologramme. Parmi ceux qui sont présents, Unicar, Unibike, Unibus, Univind et Uniflash. L'hologramme finira donc par apparaître sur la page Face of the Future dans la rubrique Mon hologramme, Galerie et au musée aussi de l'Eco-Technopark. Vous pouvez créer un hologramme uniquement après avoir payé la totalité du votre pack d'investissement. Alors, le pack qui s'offre dans cette opportunité Face of the Future, c'est le pack de 5 000 dollars que vous pouvez payer soit en cash, soit à tempérament sur 10 mois. Et comment? Regardez. Le Prophesis of the Future, pour 5 000 dollars, vous permet d'obtenir 450 000 dollars par le projet. C'est 215 000 actions de plus que pour un investissement effectué avec un paiement classique. Donc, qu'attendez-vous? Plongez tout de suite dans votre back-office et gravez votre image à jamais dans l'histoire du projet. Alors, une nouvelle langue aussi a été ajoutée sur le site web de Skyward Community. Vous pouvez donc désormais utiliser le TIRGEASE. Dans votre back-office de Skyward Community, la mise à jour est devenue disponible la semaine dernière pour tous les visiteurs du site. Et il est à noter que 27 langues sont actuellement disponibles pour les utilisateurs à terme. Le nombre pourrait augmenter pour la commodité des partenaires du monde entier. Alors, aujourd'hui, U-Sky Transport au Forum d'investissement de Charja. U-Sky Transport, en collaboration avec le Parc de recherche et d'innovation technologique de Charja, participe au Forum d'investissement de Charja 2023. Cet événement se concentre sur les changements actuels du marché et les événements qui affectent le paysage mondial de l'investissement. L'événement a duré deux jours. L'objet exposé le plus mémorable a été le U-Car, qui a suscité un véritable intérêt de tous les participants, tout comme la technologie de transport et infrastructure de la société U-Sky. Parmi nos invités d'honneur figurent Mohamed Al-Mouchar, directeur général du Bureau de l'investissement étranger directe, l'IED, de Charja. Rizwan Sajan, fondateur et président du Danube Group. Djamal Saïd Boundiazal, directeur de la communication d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Charja. Mohamed Al-Hazza, directeur général et membre du conseil d'administration d'Emirate Industrial City. Et Hussein Al-Mahmoudi, directeur général du Parc de recherche et d'innovation technologique de Charja. Alors, c'est ainsi donc que de nombreux autres représentants du secteur public et des entreprises du monde entier, grâce à sa participation au forum U-Sky Sky Transport, a acquis de nouveaux contacts commerciaux et des liens précieux qui aideront au transport en infrastructure technology U-Sky à se développer avec succès, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier. Et ce transport dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est le transport à corde, qui offre une solution innovante au transport, au problème du transport moderne, urbain et inter-urbain. La possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie vous est offert aujourd'hui, c'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aussi aux Émirats Arabes Unis. Ok. Aujourd'hui, donc, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet d'éviter les embouteillages. Il se déplace au-dessus du sol, sur des rails à côte, à haute résistance. Ainsi, pas de pollution, car il fonctionne au gaz respectueux de l'environnement et à l'électricité. Donc, il peut être conçu sur n'importe quel type de terrain, avec n'importe quel type de climat. Il traverse les frontières. En 1914, l'usine de confesseurie russe appelée Eniem avait produit des inserts publicitaires, des bonbons avec des inserts publicitaires, réalisés par un artiste de science-fiction. Regardez cette image en haut à droite, ok, du côté droit, on voit une staccade ajourée avec un wagon suspendu. Et ici, cette image, on voit les voitures et les trams qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues dans le ciel. Nous s'apercevons toujours un tramway céleste. Imaginez-vous. Coïncidence ? Je ne pense pas. Cette situation que nous avons ici nous est déjà familière et pas différente de celle que nous venons de voir. C'est notre monde, le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace donc directement à la surface de la terre. Aujourd'hui, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voitures, c'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Et les effondements de transport affectent l'économie. Les ports sous-chargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun à leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne. Le trafic dense des routes, des transports, la mort des personnes, bien évidemment causée par le manque de sécurité et ces systèmes de transports-là. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant même qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le taburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature, elle ne peut plus supporter. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, c'est clair. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques et elles fonctionnent aussi pour certaines à base de combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation, c'est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi auquel nous sommes exposés ici, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des ravins, les rivières, les forêts. Mais, cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route. Vous êtes sûr, des piliers massifs, des énormes coûts de capital restent évidents. Alors, les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours, donc, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre parce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Ces voitures qu'on voit ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Alors qu'il ne faut pas confondre ce système de transport dont nous parlons. Avec le téléphérique ou le funiculaire, ces derniers n'ont pas leurs propres moteurs. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc des montagnes. Alors, le transport que nous étudions aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Qu'est-ce que l'U-Sky? Nous parlons donc du transport l'U-Sky. Il faut savoir qu'il s'agit d'une infrastructure à côte constituée de villes linéaires, éco-maisons et ports maritimes. La mise en place d'un tel système de transport à côte n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet de l'U-Sky. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, pour pouvoir continuer, fixons-nous le problème qui consiste clairement à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Sur cette base, donc, nous pouvons continuer. Alors, selon le schéma de production standard, la méthode utilisée de façon classique, consiste donc à l'alignement de la surface terrestre et il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore, comme on peut le voir sur cette image. Alors, la prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Seulement alors, à ce moment, on peut poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux du terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Appelons la méthode utilisée par les enfants de la rivière avec un câble tendu comme une corne. Au lieu d'un pont lourd écouté comme celui-ci, on le remplace par le câble. Les supports lourd n'étant non plus nécessaires, on les remplace par des supports légers comme ceci et on va donc fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Regardez bien au milieu les supports intermédiaires, on va les retirer. Alors, à ce moment, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi donc à quoi ressemble cette structure de rail. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune derrière ses propres tâches et avantages. Une structure de rail rigide, une structure semi-rigide et une autre flexible. La composition du châssis, c'est celle-ci. Ici, on voit les différents éléments et aussi dans cette composition, il y a un système anti-deraillement spécial. Ici, vous voyez les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexibles. Alors, ce photomontage montre les vrais aubons qui supportent le vrai pont. Les mêmes aubons peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Donc, voici une autre photo qui présente ce transport réel avec des visiteurs du centre de recherche et innovation technologique du chargeur. Et cette photo montre clairement l'unique art tout au-dessus. Un enjeu magnifique. Alors, c'est moi ici. Cette photo me présente moi-même au centre de recherche et innovation technologique à Charja. Où j'ai eu le pochettier de faire un tour et de toucher du doigt. Ce système de transport, c'est ce véhicule magnifique. Il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On va donc subdiviser en ce moment la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus. Il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons à la photo déjà familière, ou plutôt aux roues moteurs. Ici, nous avons donc l'image d'une roue moteur qu'utilise le système de transport à côte, créée spécialement pour, d'accord, les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la capacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque le véhicule augmente, la vitesse du véhicule augmente, sa résistance à l'air augmente considérablement, et aussi la consommation d'énergie. Les courants de vent complètes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Voilà pourquoi ce transport Uniflash, qui a un coefficient de traînée qui est près de 10 fois moins cher que celui d'une voiture conventionnelle moderne, consomme moins d'énergie. Alors, voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Et pour des raisons suscitées d'aérodynamisme, ce véhicule peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne, à ce charge de votre transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Sur ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatifs des véhicules modernes et celui de Yuskai, peu en vert, en se rendant compte que c'est la solution la plus optimale. D'accord? Et ici, nous avons clairement l'avantage du transport à cote par rapport aux autres technologies de transport, en termes de coûts de délivrance et de temps de délivrance. Une autre comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projectés. Le Yuskai offre la meilleure solution. Nous pouvons dire que ce transport est un transport de deuxième niveau, léger, rapide, écologique et économique. Tout le monde peut participer à ce projet. Tout le monde peut nous rejoindre. Nous offrons des investissements pour tout budget à partir de 50 $ payables sur 5 mois. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le projet d'un plus de 200 pays. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, vous avez droit à quatre éléments. Les dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise va réaliser. Les bénéfices, 20%, seront répartis entre tous les actionnaires et copropriétaires sous forme de dividendes. Le rachat d'actions. La société peut décider du rachat d'actions. Et elle a déjà fait en 2018, pour les 5000 premiers investisseurs, l'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants en héritage. Et aujourd'hui, la quatrième, autant pour moi, le quatrième élément, c'est la vente d'actions. L'entreprise peut décider plus tard d'une entrée en bourse. Et là, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions sur ce marché-là. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de calculs, de recherche et d'expérience pour que sa création voit le monde. Aujourd'hui, il a mis sur une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et de ses développements peuvent être trouvés sur le site d'unisky.ingénieur. Il y a aussi des matériaux et des calculs pour tous ceux qui sont particulièrement curieux. Ici, ce sont les différents modèles de véhicules qui existent dans la technologie pour transport passager. Et là, le transport marchandise. Donc, ce transport se déplace au-dessus de l'eau et des routes sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement en n'importe quel environnement en occupant un minimum d'espace à la surface. De la terre, ni les montagnes, ni les eaux ne sont des obstacles. Ok? Ni les montagnes, ni les eaux ne sont des obstacles. Le transport raccord, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux, ni de détruire la couche fertile du sol. Il a juste besoin de l'accès au sol le plus minimal qu'il soit. Ce transport raccord s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Et en ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Cette technologie a été présentée dans plusieurs grands salons d'exposition internationale pendant plus de sept ans à un grand public. Près de 20 expositions. Depuis lors, et nous étions encore présents, ok, à l'Expo InnoTrans Berlin 2022 en septembre dernier, où nous avons présenté ce véhicule magnifique, ce SkyPod. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests au lycée. Le transport raccord a déjà obtenu un certificat de conformité qui a été délivré par DUVSW. La technologie de transport raccord, aujourd'hui à plus de 83, brevet dans 18 pays des États-Unis, à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web. Sans aucun doute, donc, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unis Christian Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements, bureaux d'études et la propriété des bureaux et des productions couvrent une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes, conçues pour le transport des passagers et des marchandises, pour le transport urbain et inter-urbain à grande vitesse et à hyper vitesse. L'agent des investisseurs a permis aujourd'hui de construire un éco-technoparc, tout d'abord en Biélorussie, dans la ville de Marina Gorka. Chaque année, à l'heure de l'éco-feste, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur le site pour voir de leurs propres yeux cette technologie magnifique. Cette année, encore, l'éco-feste se tiendra à Sharjah, centre de recherche et d'innovation technologique. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré aux investisseurs. Ce centre de recherche et d'innovation de technologie de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Donc, ces photos que vous voyez ici sont des sites du centre de production à Sharjah, du centre de recherche, autant pour moi, à Sharjah. Et le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que ce système de transport peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain et s'intégrera naturellement dans le paysage. Naturel et l'île ne se prendra plus du tout. Donc, nous avons dit en guise de résumer que ce transport aérien est un transport innovant, à haute vitesse, au-dessus du sol, efficace, facilement intégrable dans l'environnement et aussi, surtout, écologique. Donc, merci, merci bien. Nous vous appelons donc à nous rejoindre dans ce transport parce que nous apportons à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres nouvelles sur le projet. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite une bonne soirée. As-tu déjà rejoint le transport à Côte, ce n'est toujours pas mon problème. Si tu arrives du Cégep pour ta première fois, commence par t'abonner parce qu'ici nous parlons de vraies opportunités. Tu vois ce système de transport, c'est le meilleur système de transport au monde. Il est le meilleur appel d'efficacité, de capacité, de mise en œuvre, de pollution de l'eau. Ce système de transport jusqu'à le transport, ou encore le transport à Côte, a aujourd'hui deux centres d'Est dans le monde. Un premier centre en Biélo-Russie, à Marina Gorka et un deuxième centre aux Émirats arabes. Il est écologique. Ce système de transport est écologique, économique et s'adapte facilement dans n'importe quel environnement. Dans cette technologie, il y a plus de 15 modèles de véhicules pour le transport des passagers et aussi pour le transport des marchandises. Cette image est une mini-flash et aller jusqu'à 500 km par heure, passer même sans faire bouger les feuilles d'un arbre. C'est magnifique. Merci. 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 Merci.